Voilà, je vous présente un petit énoncé qui est clair et concis précis. Un cycliste monte une côte de 800 mètres incliné à 4 degrés. Donc c'est une petite côte, c'est une faible pente. Une faible pente à 4 degrés c'est très petit comme pente. La masse du cycliste et de sa machine est de 82 kg. C'est-à-dire que vous avez la personne qui est le cycliste et sa machine qui est le cycle. Bien sûr, c'est un vélo parce qu'en fait il n'y a pas une force motrice, on va dire mécanique, qui va faire monter le cycliste. Voilà, c'est une force, on va dire, au niveau des jambes. C'est une force au niveau des jambes qui va faire monter le vélo d'un point A à un point B sur la côte de 4 degrés sur les 800 mètres. Sachant que les deux pèsent 82 kilos, on peut avoir un vélo à 20 kg, la personne fait peut-être 52 kg. Un vélo à 30 kg et une personne à 52 kg, ce qui fait 82 kg. Donc le vélo est moins massé, la personne a plus de masques que le vélo. Alors que dans une voiture, c'est le contraire. Une voiture, la personne a moins de masques que la voiture. Et encore, si c'est un camion, la personne a beaucoup moins de masques que si on avait une voiture par rapport à un camion. Donc voilà, vous voyez les proportions de la personne, qu'est-ce qu'elle peut prendre par rapport au véhicule. Ici, le véhicule qui est un véhicule manuel, c'est un vélo. Les forces de frottement équivalent à 6,2 % du poids du véhicule. Bon, le véhicule, je vous dis tout de suite que c'est la machine, c'est-à-dire le vélo ici, puisque c'est un cycliste. Et le cycliste, c'est les deux là. Voilà, c'est les deux. C'est les deux ensemble. Donc, c'est en fait le poids, c'est l'ensemble machine plus cycliste ou vélo plus cycliste ou cycle plus cycliste. Donc là, on a 6,2 % du poids. C'est pas énorme, mais ça constitue quand même, je dirais, un frein. Donc il faudra en tenir compte. Bon, qu'elle a un force motrice exercée par le cycliste si, partant du repos, il atteint le sommet de la côte avec une vitesse de 87 km heure. Bon, il débute à 0 km heure pour arriver à 87 km heure. Donc, autant dire que le monsieur là qui cycle, ou la dame qui cycle, ou le garçon, parce qu'on a vu que si c'était la vélo à 30 kg, c'est pas un monsieur qui va faire 52 kg, quoique bon, ça existe, la personne devra donner de la force motrice pour atteindre cette accélération et monter cette côte. Parce que bon, c'est que la force motrice des jambes qui pourra permettre, bien sûr, et quelque part, il faut donner aussi des mains parce que les mains tiennent le guidon dès qu'il y a des forces un peu partout. Mais je veux dire, pour vous dire que les jambes doivent donner une force intense pour communiquer une accélération, pour pouvoir monter une côte de 800 m et être au-dessus de la côte à 87 km heure. Donc, autant dire que, bon, et déjà 87 km heure, quoique 87, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est ça. C'est peut-être pas un vélo, c'est peut-être un vélo-moteur. Parce qu'on est proche de 90 km heure sur une côte, pour arriver à 90 km heure sur une côte. Donc, c'est une force motrice qui est peut-être partiellement musculaire, ou peut-être, je veux dire, voilà, mais 87 km heure, c'est beaucoup, hein. Parce qu'on est presque à 90 km au-dessus de la côte, 800 m plus haut, on est presque à 90 km heure. Bon, ça, c'est un petit peu, un problème un peu spécial, parce qu'un cycliste qui monte une côte, qui se retrouve à 90 km heure au-dessus, c'est bizarre. Je trouve que le problème, il est un peu bizarre, parce que 87 km heure avec un vélo trop au-dessus de la côte, même si c'est une pente à 4 degrés, c'est pas beaucoup, mais 87 km heure, c'est beaucoup. Enfin bref, je vais prendre la donne telle quelle, mais enfin bref. On suppose l'accélération constante sur l'ensemble du parcours, oui, donc sur l'ensemble de la côte, voilà, et on va mettre ça en oeuvre pour trouver, je veux dire, quelle est la force motrice exercée par le cycliste si, partant du repos, il atteigne le sommet de la côte avec une vitesse de 87 km heure. Bon, je vous dis, c'est énorme, hein. Ouais, je vous dis, c'est énorme, à 90 km heure, voilà, enfin, quoi qu'on verra quelle est la puissance qui doit mettre, enfin, la force motrice qui doit mettre à ses jambes pour pouvoir remonter cette côte. Enfin bref, c'est 87, c'est beaucoup. Alors, ici, on va mettre la côte, on a une côte d'un angle de 4 degrés, un angle de 4 degrés. La côte, elle fait 800 m. Voilà, et le système, vous avez compris que le cycliste, le cycliste et sa machine, le cycliste et sa machine, mais c'est le système en soi, c'est le système, voilà. Donc, on a un système qui est composé d'un vélo avec un cycliste qui est sur le vélo. Voilà, je vous dis, je trouve étonnant quand même d'être à 87 km heure, presque 90 au-dessus de la côte. Bon, je trouve ça bizarre, mais enfin, bref, voilà, ici, on a le monsieur sur le vélo. J'y mets un vélo-monteur, mais enfin, bref, parce que je ne sais pas un vélo-monteur parce qu'elle a 87 km heure, je doute. Bon, donc ça, c'est le système. Le système est composé du cycliste et du vélo. Donc, ça, c'est le système à étudier. Le système à étudier, voilà, sachant que, donc, on a le cycliste qui monte une courte de 800 m, incliné à 4 degrés et la masse du cycliste et de sa machine de 82 kg. Bon, 82 kg, ça fait un certain poids parce qu'on est sur Terre. Donc, en fait, le système réagit avec la Terre, le système qui est composé du cycliste et du vélo, le système réagit avec la Terre. Bon, elle réagit avec une composante qui sont des forces extérieures, comme les forces de frottement. On a la Terre, on a la Terre, le système va réagir avec la Terre et va réagir avec, bien sûr, la surface de contact, surface de contact et la Terre. Bon, mais ça, il y aura aussi une surface de contact, surface de contact quand on sera immobile et une surface de contact quand on sera, je veux dire, mobile. Quand on sera mobile, on aura affaire à des forces de frottement. Et ici, ces forces de frottement de roulement parce que ça roule. Il existe des forces de frottement de glissement. Mais ici, ça roule. Donc, c'est des forces de frottement de roulement. Et on a des forces, bien sûr, de contact, d'appui. Voilà, puisqu'il est en contact avec le sol. Donc, on a une réaction R comme ceci. Voilà. Et le poids, ça, c'est le poids. Le poids, c'est la réaction de la Terre sur le... Attention que ce sont... On étudie les forces extérieures au système, c'est-à-dire c'est... Parce qu'on sait bien qu'il y a la loi de la réaction. La Terre attire le système quand le système attire la Terre. Bah, ici, c'est plutôt les forces extérieures. Donc, c'est la Terre sur le système. Donc, qui est le poids. La Terre sur le système, qui est le poids que je veux appeler P. Voilà. Voilà. Alors, on a aussi les forces de frottement. Donc, ça, c'est la réaction. La réaction d'appui par rapport au sol. Et on a les forces de frottement qui ont cours le long du trajet. Et qui sont une force antagoniste au mouvement, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Ça s'enchaîne. Donc, j'ai placé la Terre, fait une réaction sur le système. Les forces d'appui sur le sol vers le système. D'appui du sol vers le système. Donc, c'est la réaction. La réaction d'appui qui est perpendiculaire, bien sûr, au sol. Et le poids qui est dirigé vers le centre de la Terre. Parce que les corps s'attirent par rapport à leur centre de gravité. Il faut bien définir un point, et non pas un ensemble de points. Un point qui est le centre de gravité de la Terre, qui est le centre de la Terre. Et le centre de gravité du système mobilisé avec son personnage. Voilà. Ça tire mutuellement. Et on a le poids du véhicule. Voilà. Le poids du véhicule qui donne la force d'attraction du système par rapport à la Terre. Et on a dit qu'on a une force de frottement et la force de réaction. Bon. Voilà. Alors, maintenant, il faut vaincre toutes ces forces. Bon. Maintenant, il y a une autre force. Je vous le dis tout de suite. Il y a une autre force parce que, en fait, la moto, elle monte. Elle monte la pente. Si elle monte la pente, on va dire qu'on doit vaincre, si vous voulez, les forces d'inertie dues à l'accélération. Lui, la moto va monter avec une accélération. Mais il faut vaincre cette force d'inertie pour pouvoir monter. Plus l'accélération sera importante et plus les forces d'inertie seront importantes. Donc, je veux dire, il faut vaincre cette force d'inertie. Donc, il faudra vaincre les forces d'inertie, les forces au poids et les forces au frottement. Voilà. Et c'est ça qu'il faudra vaincre tout ça. C'est de trouver la force motrice qui surpasse tout ça, en fait. Toutes ces sommes de force, je veux dire, antagonistes. Bon. Alors, maintenant, pour ça, on va déjà chercher l'accélération. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, je peux commencer par le poids ou les forces au frottement ou l'accélération ou l'accélération aux forces au frottement au poids. Alors, peu importe, il n'y a pas de cheminement, je veux dire, tel qu'on trouve solution à l'accélération en premier pour avoir la force d'inertie. Est-ce que je veux la force d'inertie d'abord ou la force au frottement ou le poids ? Ça, on s'en fout. Je veux dire, je vais commencer par, selon mes idées, rata. Bon. Alors, moi, je vais commencer par la force d'inertie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans l'énoncé, ça prend quand même, je veux dire, pour retrouver cette force d'inertie, ça prend au moins quatre lignes pour expliquer qu'il faut calculer la force d'inertie. C'est ça. Alors, je vais éliminer toutes ces lignes dénoncées rien que pour ça, rien que pour éliminer les ces lignes dénoncées. Donc, ici, ces lignes dénoncées, qu'est-ce qu'elles disent ? Que la force motrice exercée, ça, c'est par le cycliste, bon, c'est ce qu'on recherche au total, hein, c'est la force motrice. Mais si, partant du repos, il atteint le sommet de la côte avec une vitesse de 87 km heure. C'est-à-dire que, au bas de la côte, au bas de la côte, je crois que j'ai effacé. Je ne sais pas pourquoi j'ai effacé ça, non ? Voilà. Donc, ici, il est à zéro kilomètre heure. Donc, il part du repos. Pour se retrouver, je veux dire, à 800 m plus haut, à, on a dit, 87 km heure, ce qui me semble beaucoup. Donc, pour moi, ça a fait un moteur. Bon, je ne connais pas le temps, bien sûr, pour faire ça, mais je connais la distance, c'est 800. Au-delà de 800 m, mais il est arrivé à 800 m au-dessus de la côte, il est à 87 km heure. Donc, je peux trouver la... Il effectue, bien sûr, l'accélération dans l'énoncé de 10. C'est une accélération constante tout le long du trajet des 800 m. Donc, si, partant du repos, il atteint le sommet de la côte avec une vitesse de 87 km heure, et je vous rappelle que le sommet, c'est 800 m plus haut, puisqu'il monte la côte, le sommet, il est à 800 m. On suppose l'accélération constante sur l'ensemble du parcours, mais on va calculer ça. Ça veut dire qu'ici, on a à faire une accélération pour pouvoir monter, pour passer de zéro à 87 km heure, avec une accélération constante, il effectue ce qu'on appelle un émérua. Bon, il effectue un émérua. On connaît les lois du émérua au niveau de la loi de l'espace par rapport au temps, c'est x0 plus v0ot plus at² sur 2. Voilà la loi qui est parabolique, et la loi de la vitesse qui est une droite qui est v est égale à v plus at. Voilà. Alors, pourquoi plus ? Parce qu'il communique une accélération comme ça. Par contre, on a une accélération, je veux dire, de force d'inertie qui va à l'encontre du mobile, mais son accélération, elle est par là. Donc, si je vais me placer un axe, je vais placer l'axe ici en zéro. Voilà, ça c'est mon axe x, mais d'office, je vais mettre mon axe y ici, perpendiculairement, donc, pour qu'il soit orthonormé. Alors, le x0, de ce fait, en passant le repère ici, au point de début, ça fait en sorte que x0 vautra 0. La vitesse initiale, elle est nulle, vous voyez, elle est marquée ici, il part du repos, 0 km heure, donc v0, vitesse initiale vaut 0, 0 fois t, ça fait 0. Voilà, il reste at² sur 2. Voilà. Alors, le v ici, il vaut v0 plus at, et je vais te dire qu'ici, il partait du repos, donc il reste que v est égal à t. En d'autres termes, il va rester plus que deux équations simplifiées, x égale at², et il reste v est égal à, je viens de le voir, at. Bon, et vous, je vais rechercher le temps pour parcourir tout ceci, c'est ce que je dis, je vais parcourir le temps pour trouver le temps. Voilà. Je vais trouver, rechercher le temps. Voilà. Donc, je vais rechercher ce fameux temps. Comment ? Mais, tout simplement, à partir de l'équation 2, on sait bien qu'au-dessus, je fais 800 mètres, et au-dessus, je prends ce point-là, je prends ce point-là, au-dessus, il est à 87 km heure. Bon, je rappelle que 87 km heure, il faut diviser par 3,6 pour avoir, en m par seconde, chose que je vais faire tout de suite. 87 km heure, 87 divisé par 3,6, voilà, 24,17, 24 mètres, 17, bon, ce qui fait beaucoup, hein, 24, je vais bien dans une descente, mais dans une montée, 24,17 mètres par seconde. Voilà. Et là, il sera à 24,17 mètres par seconde, mais à une hauteur de, enfin, à une distance de 800 mètres. Donc, je peux trouver, si vous voulez, le temps et même l'accélération. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. On sait bien que x égale at² sur 2, j'ai oublié le 2, c'est at² sur 2, at² sur 2. Donc, at², c'est quoi ? C'est at fois t, le tout sur 2. Mais at, c'est v, donc c'est v demi fois t, on va dire ça comme ça. Alors, v, c'est combien ? C'est 24,17 sur 2 fois t est égal à, et là, le x, je serai à 24,17 mètres par seconde quand il sera à une distance de 800 mètres. Donc, ce qui veut dire que le t, je peux trouver le t, le t, c'est 800 fois 2, c'est qu'il fait 1600 sur 24,17 mètres, et là, j'ai le temps. Bon, on va calculer ça, 1600 divisé par 24,17 mètres, ce qui fait 66,2 mètres, 66,2 mètres, donc le temps, c'est 66,2 secondes pour monter, faire 800 mètres. Donc, en une minute, il monte 800 mètres, et il se retrouve à 87 km au-dessus, ce qui m'étonne pour un vélo. Jusqu'à présent, ça m'étonne pour un vélo. Alors, maintenant, ce temps-là, je vais en avoir besoin, 66,2 secondes, je l'indique ici, est-ce que j'ai besoin aussi ? Voilà. Maintenant, je vais chercher l'accélération. L'accélération, je peux le chercher avec l'équation soit du mouvement, de l'espace, x, ou de la vitesse. Bon, je préfère par rapport à la vitesse, V est égal à 24,17, est égal à 1 fois T, donc l'accélération, là, quand il a 24,17, ça prête 66,2 secondes. Donc, je sais de trouver l'accélération, c'est 24,17 divisé par 66,2. On va calculer ça, ça fait, divisé par 24,17, j'ai inversé, voilà. 0,365 mètres par seconde carré, autant dire qu'on est à moins d'un mètre par seconde carré. Donc, c'est 0,365 mètres par seconde carré, et ça, ça m'intéresse, puisque c'est l'accélération à 0,365 mètres par seconde carré. Bon, voilà, on a trouvé l'accélération. Maintenant, je veux la force d'inertie antagoniste par rapport au mouvement. Bon, pour ça, il suffit juste de calculer F égale à 1. Bon, je connais le système qui fait 82 kg, et je connais, bien sûr, en faisant F égale à 1,2 mètres par seconde carré. Voilà, en intensité, donc je n'ai pas besoin de mettre de vecteur. 82 kg fois l'accélération, 0,365 mètres par seconde carré, j'avais déjà le 0,365 mètres par seconde carré. 29,94, oui, 29,94. 29,94. Bon, donc, ce qui veut dire que la force d'inertie, force d'inertie, égale 29,94. Force d'inertie égale 29,94. Bien sûr, Newton, hein. Ça, c'est cette force due à l'inertie et à l'accélération. Donc, c'est la force que je vais appeler force d'inertie. Donc, il faut vaincre cette force d'inertie, il faut la vaincre. Pour monter, il faut vaincre déjà cette force d'inertie. De plus, on a une accélération qui est importante, et puis il faut vaincre cette accélération qui est importante. La force d'inertie relative à cette accélération. Alors, voilà, donc ça, c'est la force d'inertie. Maintenant, je peux trouver la force de frottement, puisque la force de frottement, dans l'énoncé, ils nous disent que c'est 6,2% du pot. Du poids du véhicule. Bon, le poids du véhicule, c'est 820 newtonnes. Donc, le poids, il fait 820 newtonnes, mais c'est 6,2% pour avoir, si vous voulez, la force de frottement. Voilà, donc, je fais 6,2%, bien sûr, de 820. On va calculer ça déjà. 820... Voilà, 50,84 newtonnes. 50, je ne sais pas si on le voit. Bon, autant dire que la force de frottement est plus grosse, plus grande que la force d'inertie due à l'accélération. Voilà, parce que là, j'ai 50,84 et là, 29,4,1. Mais ces forces-là, il faut quand même, malgré tout, les vaincre. Si je vais voir avancer, il faut déjà vaincre ces forces-là. Ce qui fait déjà, au total, force de frottement, en plus ça, ça fait déjà 79 newtonnes, presque, ça fait 80 newtonnes, environ 80 newtonnes. Ça fait déjà presque 8 kg de force à vaincre. 8 kg de force à vaincre, rien que pour ça. Bon, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut vaincre. En plus, bien sûr, c'est le poids du personnage. Mais le problème, c'est que le poids, il y a un poids, si on fait une décomposition, il y a un poids sur le trajet, il y a un poids qui n'est pas sur le trajet. Autant dire que, voilà, ici, on a 4 degrés. Si vous avez ceci, je vais vous montrer ceci. Si on a une pente comme ceci, qu'on a un poids comme ceci, et que là, on a 4 degrés. Mais si je décompose en un axe, bien sûr, un repère qui est ici, un horizontal et un vertical, vous comprendrez que j'aurai un poids comme ceci, qui ne m'intéresse pas, qui vaudra, là, on a 4 degrés, qui est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire mg, cosinus, alpha, voilà, la décomposition sur l'axe des y. Mais qui ne m'intéresse pas, parce que le vélo, il fait un trajet en montée comme ça. Donc, la composante de la réaction ne m'intéresse pas, et encore moins la réaction du poids en descente. Les deux ne m'intéressent pas. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Alors là, il y a combien de degrés ? On sait bien que là, il y a 90 degrés de là à là. Mais là, comme on a 4 degrés, 90 moins 4, là, on a 90 moins 4. Voilà, ici, là, là, on a 90 moins 4. Je ne sais pas si on le voit correctement. Voilà, si ici, j'ai 4 degrés, voilà, ici, j'ai 90 moins 4. Alors, ici, j'ai 90 moins 4. Bon, alors, ici, j'aurai un triangle rectangle, et la projection de ce vecteur-là sur l'axe des x, si vous voulez, ce sera ceci. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, mais c'est le cosinus. Donc, j'aurai P fois cosinus de 90 moins alpha. Parce qu'ici, c'est 90 moins alpha. Voilà, donc, c'est P cosinus de 90 moins alpha, voilà. Mais cosinus de 90 moins alpha, vous savez que c'est sinus alpha. Voilà. Et le P, il vaut Mg, hein. Donc, ce sera Mg, voilà. Et on a trouvé que vous, la composante ici, c'est Mg sinus alpha. Voilà. Dans le sens contraire de la trajectoire. L'autre, comme ceci, ne m'intéresse pas. Celle qui est perpendiculaire à la trajectoire. Ce qui m'intéresse, c'est celle qui est là. Donc, autant rajouter la composante du poids antagoniste à la trajectoire du vélo. Donc, on aura la force due au poids. Bien sûr, dans le sens contraire du trajet du véhicule. Ce sera Mg sinus. Et alpha, bien sûr, la pente est connue, c'est 4 degrés. Donc, M, c'est un peu plus. 82 kg x 10, j'avais dit que le G, c'était 10, ça fait 820 N, sinus de 4 degrés. Et là, on peut trouver que vous, l'intensité du poids, je veux dire, à vaincre pour monter. Alors, 820 x 6 degrés de 4. Voilà, 57 N. 57,2 N. 57,2 N. 57,2 N. Donc, autant dire que vous voyez que ceux-là, la force d'inertie et la force de frottement, sont déjà plus grands que la force du poids en montée. La force d'inertie. Voilà. Et la force de frottement constitue presque celle du poids en montée. Et donc, maintenant, la force motrice, mais il faut vaincre tout ça. Il faut appliquer une force plus importante que ça. C'est-à-dire qu'il faut une force motrice qui va être supérieure à ça. Donc, il faut vaincre la force d'inertie, vaincre la force de frottement et vaincre, si vous voulez, la force du haut poids. Ce qui veut dire que vous allez avoir 29,94 plus 50,84 plus 57,2. Et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre, voilà, c'est la force motrice à appliquer, c'est-à-dire 29,94 plus 50,84 plus 57,2. Voilà. Ce qui fait 137,98 N. 137,98 N. 137,98 N. Donc, la force motrice à appliquer, c'est 137,98 N. Ce qui fait environ, enfin, c'est ce qui fait 13,7 kg de force. 13,7 kg de force. Donc, il faut appliquer, je veux dire, pour monter la côte de 0 à 87 km heure, il faut remonter avec 13 kg. Une force de 13 kg au niveau musculaire des jambes. 13 kg de force. Avec ces 13 kg de force, vous allez vaincre la force de frottement, la force d'inertie due à l'accélération, la communiquer, voilà, qui est une force antagoniste aussi, et la force du poids. Le poids, bien sûr, dans sa composante qui est, bien sûr, dans le sens du trajet, parce que celle qui est perpendiculaire au trajet, on s'en fout, il n'y a aucune composante qui va agir là-dessus, que ce soit la réaction d'appui ou le poids envers. Voilà, le poids, je ne sais pas si je me fais comprendre, la réaction d'appui n'agira pas, n'agira pas, ni celle-là, ni le poids, dans le sens, voilà, la composante du poids au niveau de l'axe des y n'interviendra pas. Par contre, c'est la composante en X du poids interviendra, parce que s'il faut la, il faut la vaincre, pour monter, il faut la vaincre, il faut vaincre, je veux dire, le poids du véhicule dans le sens de, euh, de mouvement. Et donc, il faut 13,7 kg de force au niveau des pieds à donner pour vaincre toutes ces forces-là, voilà, la force d'inertie, la force de frottement et la force du haut-poids. La force du haut-poids dans le sens, bien sûr, de mouvement, c'est ce que j'ai dit, donc c'est la composante, si vous voulez, en X à vaincre, ou pas Y, parce qu'on s'en fout. Voilà, je vous remercie.